Oui! Ah, mais là, il faut que tu accueilles les gens. Ah, mais il n'y en a même pas de sang. Et il n'y en a même pas de papier. Ah, mon Dieu, tu as raison. Mais ce n'est pas si grave. Et toi, est-ce que tu as lavé tes mains? Oui. C'est-tu vrai, ça? Oui. Hein? C'est vrai. C'est vrai? Je n'ai pas l'impression. En plus, tu as tes cheveux. Il y a des cheveux, il y a des cheveux. Ben oui, il y a des cheveux. Tu avais peur? Tu avais peur qu'ils ne viennent pas? Cocotte, va attacher tes cheveux et laver tes mains. Ça, c'est très important. Quand on prisonne, reviens. Allô, allô! On est un peu en retard ce matin. Vas-y, vas-y. Parce que je me suis levée tard. Fait que vous ne serez pas fâchés de dire ça. Certains, je vous dis, là. Je me suis levée à 8h30. Puis, j'ai vraiment redormi entre le moment que les enfants m'ont réveillée et le moment que j'ai décidé de me lever parce que j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on avait... On s'était fait voler le iPad. Et que j'avais perdu mon téléphone. En tout cas, j'ai fait mal à mancher, point de vue technologique. Non, je vais te faire une couverture. Je n'ai pas le temps de faire des lulis. Mais moi, je veux que tu te laves les mains. Ce n'est pas le moment. Elle dit « Est-ce que je peux manger une orange? » OK, mais de toute façon, là, aujourd'hui, là, c'est sûr que ce n'est pas la recette la plus facile à faire pour un enfant. Parce que, tu sais, quand vous voulez cuisiner avec les enfants... Je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Je viens de voir ça, du coup, elle l'a. Fait qu'on fait un potage au poireau. C'est ça la recette. Bye! Vous mettez ça de même, là, dans le Instant Pot. Le Instant Pot, c'est tellement magique, de toute façon. Ça va vous faire un potage direct de même. Non, ça, c'est Annette qui a fait ça. Mais je voulais vraiment faire un potage parce que... La base du potage... Souvent, là, vous trouvez ça difficile de faire un potage. Mais c'est parce que c'est la façon la plus facile de passer ses légumes. OK? Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre beaucoup de liquide. Il a dit, si on met trop de liquide... Je suis à ta place. Je suis à ta place. Oui! OK? C'est-tu toi qui m'attend à m'accorder? Oui! OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui aussi... Bon, excusez, là, je me fais mettre dehors de mon émission de cuisine. Je vais utiliser le Instant Pot. OK? Vous pouvez très bien faire ça sur le rond. OK? Sur la cuisinière. Pourquoi je prends la Instant Pot? C'est parce qu'il est 10 heures. Je ne mangerai pas avant midi, mon potage. Fait que là, je vais le mettre là-dedans. Oui, ça va être long de faire monter la pression. Parce qu'il va y avoir beaucoup de liquide, quand même. Après ça, il va cuire. Puis après ça, je vais le mettre comme à keep warm, là, ou tout ça. Fait que là, lentement, la pression va s'enlever. Fait que moi, à 11h30, quand je vais être prête à passer ça au mélangeur, bien, j'ouvre le couvercle tout simplement. Fait que moi, je vais aller faire d'autres choses, là. Je ne vais pas checker mon potage continuellement. Moi aussi, je vais couper la patate. Hiiii! Fait que c'est ça que je vous dis. C'est sûr que quand on fait une recette avec les enfants, c'est mieux qu'il y ait beaucoup de manipulations qu'ils peuvent faire. Là, là, on coupe puis on cuit. Fait que ce n'est pas la meilleure recette à faire avec les enfants. Mais ce n'est pas grave. Hiiii! OK. Non, on va faire attention. On va essayer de l'éplucher, la grosse patate. OK? Fait que... Donc, là, il n'y aura pas beaucoup d'ingrédients. Il va y avoir de l'eau, du poireau. Là, j'ai sorti un peu de vin blanc parce que moi, j'aime beaucoup le goût du vin blanc. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter les poireaux avec la fonction sauter. Puis, je vais juste mettre un petit peu de vin blanc pour le goût. C'est moi qui vais couper la patate. Ouais. Ça, je l'ai tout le temps au frigo. C'est mon vin de cuisine, là. Fait que je cuisine avec ça. C'est pas un grand cru. C'était pas un grand cru à la base. Celui, encore moins maintenant. Et voilà. Et du bouillon. OK? Non, je vais pas mettre ça dans le ventre. Non, faut pas que tu... Faut pas que tu me mettes un couteau dans le ventre. Fait que là, j'ai dégelé du bouillon de poulet congelé que j'avais au congélateur. Si vous avez pas de bouillon, c'est pas grave. On met de l'eau pis du sel ou de l'eau pis des ailes salées. Ça va être correct. Bon. Là, cocotte, là, je vais te donner une autre plaque. Parce que moi, il faut que je coupe le poireau. Parce que sinon, on y arrivera pas. Fait que toi, tu es petit, épluchez ta patate. Puis moi, je prends les gros couteaux. Mais on va prendre mes doigts. Ben oui, on va te voir. Regarde. La star. Tu mets pas tes doigts sur ma table. Donc, le poireau, je le coupe le plus loin possible dans le verre. Est-ce que c'est drôle? Et ça, on peut le garder pour faire du bouillon de poulet. Fait que la prochaine fois que vous avez des carcasses de poulet, ben ça, moi, je le mets direct dans le congélateur. Je le lave avant, là. Fait que quand je vais faire mon bouillon, je vais juste mettre ça dans mon bouillon. C'est une grosse patate. Oui, c'est une grosse patate. C'est dur à être touché. Ben, comme je vous dis, c'est vraiment pas la recette la plus facile à faire avec des enfants. Mais c'est pas grave. Je suis contente que tu sois là. Je vais être toute seule. Je vais être toute seule. Tu vas pas m'abandonner dans ma recette. Oui, je vais aller à New York. Tu vas aller à New York. Hier, on se soupait. Elle dit « Bye, je m'en vais à New York. » Je dis « C'est bon. » Elle est chanceuse, elle. OK. Fait que le poireau, là, la partie ici, c'est pas si pire. Mais la partie où est-ce qu'il y a les feuilles, là, souvent, il y a vraiment beaucoup de sable ou de terre là-dedans. Donc, je les lave. Maman, après, tu m'as le coupé. Parce que regardez, vous voyez, là, ici, là, c'est parce que ça l'a poussé. Puis ça l'a comme... Fait que ça, je vais les laver. Fait que là, je vais le mettre dans ma... Parce que moi, je n'aime pas tant ça, le sable. Fait que je vais couper en deux. Mais vous voyez, cette partie-là, ici, qui est plus dente, c'est quand même propre. Fait que celle-là, je ne la lave pas. Parce que plus je mets de l'eau là-dedans, bien plus ça va être mouilleux quand je vais le faire revenir. Je ne vais pas... Ça bout tout de suite, là. Ok, c'est bon. T'as allé chercher une bouteille d'eau. Bon, puis là, le poireau, il y en a encore du Québec. C'est économique, ça sent bon, ça goûte bon. Moi, j'aime ça. Puis si on avait d'autres légumes verts, des épinards, un peu de quai, là, on pourrait faire un beau potage vert. Moi, il va être plutôt jaune-nord, là. Fait que je vais laver mes poireaux. Je vais laver mes poireaux, là. Oui, je vais laver mes poireaux. Je vais laver mes poireaux. Voilà, pour te tester de l'eau. J'ai trouvé de l'eau une petite petite partie. Bon, aïeux, mon café. Dites-moi ce que vous faites aujourd'hui. Dites-moi s'il y a de la neige chez vous. Mais s'il n'y en a pas. Il a neigé une seconde hier. C'était bien curieux, ça a excité les enfants. Mais bien entendu, il n'y a rien de ça qui reste, ça. La Rive-Sud, c'est pas... On n'est pas gâté, gâté. Mais moi, je vais faire du snow à Bromont cet hiver. Puis là, j'ai vu qu'ils ont commencé à souffler. Donc, je suis bien excitée. Excusez, je prends mon café. Ça fait pas longtemps, je me suis levée. Oui, je sais, c'est difficile. Mais est-ce correct? Maman, elle va t'aider à... Là, on fait attention. J'ai un couteau. Fait que je la touille-moi pas. Fait qu'on coupe le poireau. On dirait que c'est des oignons. Ah! Hé, regardez! Mon Dieu, on n'est-tu pas dans une belle situation d'apprentissage? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'Anette, elle vient de dire? Elle dit, on dirait que c'est des oignons. Ben oui! C'est dans la même famille. Ah, ben oui, c'est vrai. Tu peux mettre ça dans le Instant Pot. Attends, là, mets pas tes mains. Je vais couper. Est-ce que je peux en manger un? Oui, tu peux en manger un. Et tu diras... Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est sucré? Tu nous diras ça. C'est moins fort que l'oignons. C'est très sucré. C'est très sucré. Bon, ben écoutez... C'est un peu piquant. C'est un peu piquant. Ben, je le sais c'est quoi que ça goûte. Mais je vais me prendre du café. Fait que c'est sucré et un peu piquant. Bon, ben... Tu voudrais-tu en manger un dessert? Non? C'est pas assez sucré pour ça. Non. Ok, mets le poireau là-dedans. Moi, je vais éplucher ta patate, ok? Ok. Fait que j'avais acheté des légumes imparfaits. Fait que j'ai... Pas que j'ai reçu le demi-livre de patates, mais c'était une patate. Parce que j'ai acheté des légumes imparfaits. Je sais pas, moi, que je vais faire avec une patate. Ben, j'avais... Patates et poireaux, pour moi, c'est sûr que je pense à faire un potage. Surtout des bonnes patates jaunes, comme ça, là. C'est sucré. Ouais. Miam, miam, miam. C'est trop bon. C'est trop bon. De quoi, bleu? Franchement. Bon. Regarde, ça va bien, il y a une patate, là. Fait que là, je vais couper mes autres poireaux. Ceux que j'ai lavé. T'as oublié de dire de faire des coeurs et des feuilles d'articule. OK. Ah, t'as oublié de dire de faire des coeurs et des feux d'articule. Fait que là, je pense qu'Anette, là, elle veut lui faire des coeurs, puis que... vous lui montrez que vous êtes là. Il y en a plein, oui. C'est parce qu'ils sont contents qu'ils venaient avec nous. C'est bon. Hé, pourquoi, il y a une patate? Fait que là, on va mettre ça, Nénette? Tu veux le mettre? Ouais. Fait que là, ce qu'Anette est en train de faire, c'est qu'elle le met dans la instantanée. Hé! Il y en a eu dans la instantanée, puis il y en a eu où aussi? Par terre. Il y en a aussi eu par terre et sur le comptoir. Bon, ben, c'est ça. J'ai aidé. Hein? J'ai aidé. C'est ça, m'a aidé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas grave. OK. Non! Donc, wow! On en a beaucoup! Et ça, attends. OK. Mais c'est quoi, ça? Hein? Ouais, ça, parce que je l'ai pas super bien coupé, mais c'est pas grave, c'est un potage, OK? Fait que là, je vais brancher la machine. Je vais le brancher sur le bouton. Là, là, qu'est-ce qu'on va faire, là, OK? C'est qu'on va mettre la fonction sauter. De l'eau. T'as peu, oui. De l'eau. Tu veux, je mets de l'eau dans le potage? Oui. Je vais en mettre tantôt. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on mette la fonction sauter. La fonction sauter, c'est comme si on était... Non, non. C'est comme si on était sur la cuisinière. Fait que ça va cuire juste en dessous. Et là, dans le fond, je vais faire revenir... Attends, attends, OK? Je vais faire revenir le poireau avant de le faire bouillir, tout simplement. Fait que là, c'est un peu cocotte. Attends, je vais mettre de l'huile d'olive. Oui, je vais le mettre. OK, vas-y, on va essayer de le mettre dans le fond. OK. Mais on peut prendre quelque chose? Hum? Non. Non, vas-y. Tout? Non, non, pas tout. Je la laisse juste un peu. Puis là, on va prendre une cuillère, puis tu vas... J'ai enterré l'huile. J'ai enterré l'huile. Tiens. Aussi, c'est qu'on va mettre du sel. Je suis le bol cuisinier. Je suis le bol cuisinier. On va mettre du sel, parce que là, ça, c'est vraiment des aliments qu'on veut qu'ils rehaussent la saveur. Je suis le bol cuisinier. Je suis le bol cuisinier. Ça dérange-tu si je coupe la patate? Non. OK. Bon, oui! Je vais la couper parce qu'elle est vraiment grosse. Mais pendant que toi, tu fais ça, je vais finir d'enlever notre plure. Je suis le bol cuisinier. Comme je vous dis, vous pourriez faire ça sur la cuisinière. C'est juste que sur la cuisinière, ça demande un peu de surveillance. Parce que moi, je ne ferai pas. C'est pour ça que j'ai choisi le Instant Pot. Ça me pique tous les yeux? Oui. Moi, ça me pique les yeux un peu. Les couteaux? Les patates, on les coupe, mais le Instant Pot, ça cuit tellement fort qu'on n'a pas besoin de... On ne le voit même plus. On n'a pas besoin de les couper trop petits. On va faire cuire ça dix minutes. Est-ce que vous pouvez faire des couperts? Encore des couperts? Oui. Bon, ça fait que là, on est à la fonction sauter. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Des couperts! Ça déclare. Oui, ils disent que tu es une bonne cuisinière. Avec des bonnes sourires. Ah, il y en a qui finissent d'installer les lumières de Noël de or, Mélanie. C'est une bonne chose. Moi, je l'ai faite la semaine passée, les lumières, sauf que ça prend dix minutes à installer. Parce que c'est cheap. Fait que je ne gagnerai pas le concours, mais je ne pourrais pas passer pour la maison si tu ne décores pas pour Noël. Hein? Non, c'est correct, ça cuit. OK, ça cuit. Je ne vais pas mettre les patates? Tantôt, tantôt les patates. Jouer, relaxer avec bébé quinze semaines et cocotte, faire des muffins. Ah, c'est des belles journées relax. La patate crue, je ne sais pas, ce n'est pas le summum de la gastronomie. Ils en ont fait plein, ils vont avoir mal au pouce. Brasse-nous donc ça, là. Ça cuit. Il faut aller chercher en dessous pour le mettre ce qui est cuit et sur le dessus. C'est dur. C'est dur. Écoutez, vous avez vu les poireaux, ils étaient quand même gros, là. On a beaucoup de poireaux là-dedans. Oui, on a beaucoup de poireaux là-dedans. Puis, on pourrait faire un potage sans patate, mais il ne faudrait vraiment pas beaucoup mettre de liquide. Fait que là, on va mettre une patate pour qu'il soit épais. bon, tu vois, tout le monde aime ça, te faire des beaux pières. Merci. Ah oui, on dit merci, c'est bien. Fait que là, on fait revenir nos poireaux un petit peu. C'est correct. C'est correct. Oui, parce qu'il est humain. Oui. Donc, voilà. Fait que là, je vais juste vous parler du potage. C'est que je fais revenir les poireaux. Je vais mettre un petit peu de vin blanc. Après ça, je mets la patate, le bouillon, du sel et je ferme l'autocuiseur et je la mets à la fonction manuelle ou soupe. 10 minutes, genre. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la patate soit cuite. C'est sur la cuisinière, je dirais 30-40 minutes. Pas tout de suite. Et après ça, je vais la passer au mélangeur, au pied mélangeur. Et là, je vais ajouter de la crème. 15% à cuisson. Mais si vous avez mis trop de liquide à la base, vous ne pourrez pas ajouter de la crème. Ça va être trop liquide. C'est pour ça que je vous dis, là, il y a une patate qui ne pourrait pas être mais il ne faut vraiment pas mettre trop de liquide. Parce que c'est mieux de rajouter du liquide après parce qu'un potage liquide comme de l'eau, c'est vraiment pas intéressant. Donc, on pourrait ne pas faire revenir les poireaux, mais moi, c'est parce que je veux mettre du vin blanc. Vous voyez pourquoi Annette, elle parle, c'est parce que les potages, c'est moins des recettes qu'on fait avec les petits-enfants. Ça fait que sachez-le. si jamais votre enfant, il dit « Est-ce que je peux t'aider? » Puis vous êtes en train de faire un potage, sortez-y deux bols avec de la farine puis il va jouer sa farine pendant que vous vous faites le potage. Mais quand c'est des morceaux, des biscuits, ça sent de maïs? Ah, ben non, c'est du poireau. Du poireau? Oui. Mais c'est bon, le poireau. Ça pique les yeux. Ça ne pique pas les yeux, toi? Oui, ça pique. Je voudrais qu'il arrête de brasser, c'est parce que je voudrais qu'il caramélise un petit peu. Ça va piquer. Oui, c'est bon du poireau. Puis tu peux le goûter. Non, il pique. Il pique encore. Oui. Moi, j'ai des enfants qui appellent le poireau le poivreau. Le poivreau. Il se mélange. Pourquoi? Il n'y a plus le poivreau. OK. Annette, c'est pas... Non, non. Bon. Attends. Moi, je vais continuer ma recette. Fait que là, ce que je fais, c'est que je prends mon vin blanc. Oui, mon Dieu. C'est que là, je n'ai pas ouvert ça. OK. Attends. Laisse-moi finir. Je peux juste vérifier si c'est bien ça. parce que ça pourrait être aussi un méga test d'urine. C'est un vin blanc. Mais ça semble vin blanc. Non, non. Écoute, là, on en met juste un petit peu. Je peux te le laisser mettre, mais je ne te le fais pas vider à même ça. Tiens. On va faire comme si c'était du vrai vin pour boire. Tiens, mets ça dedans. Vas-y. C'est du vin. Ouh. J'adore ce bruit. Fait que là, l'alcool va s'évaporer. Fait que inquiétez-vous pas. Personne va être sous... Ah, ça sent bon. Tu ne trouves pas que ça sent bon? Non. Personne va être sous l'effet de l'alcool dans ce potage. On va avoir des pouces, puis on va avoir juste le goût. Ok, après ça, je vais ajouter du bouillon. Ce n'est pas du yogourt, là. C'est mon bouillon de poulet, ok? Oui, vas-y. Il est congelé, là, fait qu'il va avoir encore un gros matant de glace. Ok, ça, c'est gros. On va mettre notre patate. Tu veux... Mets notre patate, Annette. Il y a de la glace. Annette, mets la patate. Là, je suis encore à la fonction sauter, là. Je vais changer ça bientôt. Oui, vas-y. Je prends la patate. Pas sur la glace. Il y a trois, là. Il y a trois patates de coller? Non, deux. Ok, c'est bon. Ok. Là, on va rajouter du liquide dans le l'eau. La cuillère. Ok. Là, il faut vraiment y aller à l'oeil, mais comme je vous dis, il ne faut pas qu'il y ait trop de liquide. Hé, c'est dur, ça fait de l'air du bruit. Ok, attends un peu. Je vais mettre. Attends, juste un petit peu. Ok, c'est fini. Moi, j'en rajoute pas plus que ça. Je vais rajouter du sel. Tu peux en mettre? Attends un peu. Mets ta main. Moi, moi, tu peux en mettre. Je ne sais pas. Ok, vas-y. Tu fais ça. C'est du sel. Parce que mon bouillon, il n'est pas salé, j'ai mis de l'eau, ok? Fait qu'il n'y a aucun sel là-dedans. Puis, ben, c'est parce que le sel... Le sel, c'est quand même un rousseur de saveur. Fait que c'est ça. Fait que là, attendez, je vais vous montrer à quel point qu'il n'y a pas trop de liquide. Ok? Attends, Annette. Wow! Bouge pas trop vite, là. Ok? Fait que regardez, là. Le liquide, il couvre à peine mes légumes. C'est ça, le truc. Le truc pour les potages, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de liquide parce qu'on rajoute de la crème après, là. Écoutez, la crème, là, ou à la limite du lait, là, mais sérieusement, la crème 15%, ça vient vraiment tout rehausser. Là, je change de fonction. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Je change de fonction, ok? Je vais mettre soupe ou manuel parce que soupe, là, c'est juste une chose pré-programmée. Mande-moi ton téléphone. Ben non, je ne sonne pas mon téléphone, je travaille avec. Tu attends, tu peux aller voir les autres en bas. J'ai presque fini. Elle veut mon téléphone pour mettre tes pères. Bon, en tout cas. Bref. Fait que là, j'ai mis manuel, j'ai mis 12 minutes, je pense, ou 10 minutes, ça va être plus. Et on ferme le couvercle. On met... Moi, je pouvais partir. À six lignes. C'est ça. Mais t'es égale! Et voilà, la grosseur de mon Instant Pot, c'est le 8 paint. OK? Et si vous avez une famille, je ne vous suggérerais pas d'aller en bas de ça si vous voulez faire des grosses pièces de viande comme un poulet entier, un rôti de palette, un jambon, une épaule de porc. Par contre, si... Ah, t'es égale! Annette, OK? Maman, il faut qu'elle crie, là. Si vous faites toujours des potages, puis que c'est comme... Mettez juste ça, de liquide, peut-être qu'il en faudrait un plus petit, mais moi, je vous dis, vous ne regretterez pas la plus grosse quantité. Et à part de ça, si vous voulez faire du yogourt, c'est d'en choisir un avec la fonction de yogourt. Moi, je ne l'ai pas, cette fonction-là, mais je ne vais juste pas faire de yogourt, OK? Fait que mon ligne ne se tante pas, je ne vais pas m'en acheter un autre. Mais sinon, tout le reste, là, c'est des fonctions pré-programmées, là. Fait que, tu sais, je veux dire, vous n'avez pas à choisir tant en fonction des fonds... des... des programmes qu'il y a dessus. Parce que, tu sais, si vous le savez que, mettons, un jambon, c'est 45 minutes, bien, vous le pesez manuellement. Ah, ma tante Catherine a fait sa sauce à spaghettis avec... Moi, je fais le poulet entier, je fais mes potages, du chili, des choses qui mijotent. Les légumes, là, cuire les patates, c'est quand même assez rapide. Là, ce que je veux essayer, c'est... OK, Annette, s'il te plaît, tu t'en vas, OK? Ce que je veux essayer, c'est le canard, un canard entier. J'ai regardé, là, je l'ai regardé congelé et je trouve qu'il a l'air à rentrer dans mon instant pot. Est-ce que ça remplace une mijoteuse, Isabelle? Oui, mais c'est parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Le instant pot, c'est que ça cuit sous pression à haute température, donc ça cuit rapidement. Donc, comme là, la soupe, le potage, si on l'avait fait dans la mijoteuse, on l'aurait cuit 4 ou 6 heures, ce qui aurait été correct pour le souper. Mais là, moi, c'est pour le dîner. Fait que là, ça va faire la pression, ça va faire monter la pression. Fait que là, ça n'a pas commencé encore. Regardez, là, il est à on, mais quand la pression va être atteinte, ça va cuire 12 minutes, puis après ça, mais 12 minutes, mon potage, il est prêt, là, comme s'il avait cuit 40 minutes sur la cuisinière. Hum, ça me trouve pas une... Donc, c'est comme une mijoteuse de dernière minute. Fait que, mettons qu'il est samedi, il est 4 heures, vous dites, « Hé, moi, je mangerais une soupe au poulet et une ouille. » Ben, vous pouvez partir votre poulet bouilli 20 minutes, vous le prenez dans la congélateur dans l'eau, vous le faites cuire à 5 heures et quart, c'est fini, là. Vous pouvez être assis à la table. Fait que moi, j'aime mieux ça parce que moi, je prépare... En travaillant de la maison, je commence à préparer mon souper vers 3 heures et demie, je peux le mettre dans une stand pot, puis là, je m'en vais chercher à nette à la garderie, je fais d'autres choses, puis à 5 heures, on mange, OK? Pas parce que ça prend une heure et demie à faire, mais c'est parce que je le laisse là puis il fait rien. Regardez, là, moi, j'ai plus besoin de m'en occuper, là, d'une stand pot, là. Je vais aller faire mes affaires puis il va faire ma soupe. Fait que c'est ça que je préfère parce que la mijoteuse, ça allait la partir le matin puis quand je travaillais à l'hôpital, t'sais, moi, je partais avant 7 heures, fait que moi, préparer une mijoteuse à 6 heures du matin, c'était non, puis quand j'arrivais à 5 heures, c'était comme hyper cuit, là. Fait que je faisais juste la mijoteuse la fin de semaine, t'sais, quand je pouvais la partir, genre à 10 heures pour le souper. Mais le stand pot, je préfère ça, fait que j'ai plus de mijoteuse. Mais souvent, les instant pot, ils ont aussi une fonction mijoteuse, mais elle fonctionne vraiment pas bien. Fait que faites juste cuire sous pression, là, c'est juste que c'est rapide. J'ai une vidéo plus complète, là, sur le instant pot, là, sur YouTube, là, que je pourrais mettre le lien dans les commentaires. Fait que je vous souhaite une belle journée. Moi, elle commence, ça fait pas si longtemps que ça, je suis levée. Fait que je vais avoir quelque chose pour mon dîner, je suis bien contente, fait que là, je vais pouvoir ramasser. Puis bon, peut-être relaxer encore un peu. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye!